et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture de la jeep alors cette vidéo est un peu particulière car c'est un gros step by step donc il y aura tout sur la jeep de la peinture des érayures des watch etc etc donc c'est un peu aussi on va dire l'occasion pour les 5000 abonnés qui sont tout juste arrivé récemment donc une vidéo un petit peu particulière donc une grosse grosse vidéo je vous l'avais promis donc la voici et on va commencer sans perdre de temps donc dans un premier temps j'ai commencé à masquer le pare brise avec de la bande cage donc c'est important de s'assurer les parties où les points de contact qui vont être peints pour éviter de d'en mettre dessus donc de la bande cage avec un scalpel bien l'appliquer avec un petit cure dents je veux dire on l'applique bien on découpe à ras et comme ça ça c'est prêt pour aller à la peinture ensuite je vais utiliser du liquide masque de chez valero donc ça je vais l'utiliser en fait sur quelques petites parties du véhicule là où il y aura des points de contact notamment entre le châssis et la caisse et au niveau des roues pour éviter qu'il y ait trop de peinture après pour pouvoir les coller que ça prenne bien alors j'utilise un petit cure dents ça s'applique tout seul c'est comme de l'eau pratiquement et ça sèche assez rapidement notamment ici et les gants on va commencer à attaquer la peinture donc la bombe à une petite paire de gants pour ceux qui peuvent c'est toujours mieux ça évite voilà de ça se protège un petit peu les mains pour éviter de se mettre de la peinture et toucher la maquette ça coûte pas très cher vous trouvez des boîtes il y en a plein dedans et on va pouvoir commencer mon aérographe bien propre bien nettoyé avec une aiguille donc de 0,4 et je suis à peu près à un bar 3 un bar 2 de pression pour la couche d'après j'ai opté pour du primaire de chez aka du gris mais pour les débutants vous pouvez très bien le faire à la bombe il n'y a aucun problème sur des petites maquettes comme ça il n'y a pas de souci après moi quand c'est des maquettes grises c'est vrai que c'est des fois on a un peu de mal à différencier alors ça peut m'arriver de faire des mélanges de noir et de noir et de blanc pour avoir un gris avec un ton au dessus pour pour bien remplir la maquette donc une fois que la peinture est bien remuée avec une petite pipette hop on remplit le godet à moitié puis on en rajoutera si nécessaire alors en général je commence toujours à peindre les dessous de caisse et voilà les dessous du châssis comme ça ça me permet ensuite de pouvoir les mettre sur un support un peu plus confortable pour pouvoir le peindre le reste donc là bah voilà tout a été peint la peinture elle est bien sèche la couleur d'après bien sèche alors ce que je fais je fais un petit tour je check bien partout voir s'il n'y a pas des petits résidus de poussière ou autres qui auraient pu être collés ça peut arriver et si jamais ça arrive dans ce cas là ce que je viens avec un pinceau sec je viens faire des petits frottements et des petits balayage pour enlever les morceaux de résidus qui aurait pu malheureusement arriver sur le sur la voiture sur la maquette donc pour la couleur de base de la jeep j'ai opté pour donc trois couleurs différentes donc on aura un ato green de chez mig on aura un olive drape base et un blanc satin vous pouvez si vous avez un blanc normal c'est très bien aussi et le thinner de acrylique pour diluer donc pour préparer ma peinture j'utilise des petits pots comme ça donc ça c'est des petits pots de récupération aux chinois ou les restaurants chinois mettent souvent les nems ou les trucs comme ça dedans donc forcément je les ai très très bien nettoyés mais c'est quand même assez pratique quand on fait du volume ça reste quand même assez étanche et du coup c'est vraiment très pratique pour le coup quand on veut reprendre des peintures un peu plus tard bon voilà j'ai pas de problème c'est voilà on va dire le la petite parenthèse ça peut toujours servir vous y allez vous lui demandez quelques petits quelques petits pots s'il veut bien vous en donner et c'est très pratique pour les jus et la peinture bon pour le dosage est assez compliqué mais en gros en ato green je dois être à peu près à 50 60 % de cette couleur pour l'olive drape base doit être à 20% et à 50 60 % de diluant donc là ce que je viens à faire c'est le remuer bien correctement et bon vu que c'est transparent le plastique là ça me permet d'anticiper l'épaisseur que ça soit bien bien fluide que ça passe dans mon aérographe s'il faut je rajoute un peu de sineur etc jusqu'à temps d'avoir la bonne dilution ensuite je vais ajouter du blanc donc le blanc pour éclaircir un petit peu tout ça donc là je dois être peut-être à 10 20 % 10 % même pas de blanc et après on va venir donc faire les éclaircies en ajoutant directement et les correctifs en fait directement dans mon godet d'aérographe donc c'est parti je vais utiliser un petit cure-dent pour le poser contre on vient mettre ça dans l'aérographe proprement ça évite d'en mettre partout vous pouvez très bien prendre une pipette voilà comme ça il me reste toujours de la couleur dedans on referme le pot et on est parti pour peindre bon Donc maintenant je viens mettre un morceau de pâte à fixe sur une cale en bois vu que le dessous est bien sec l'histoire d'avoir une meilleure position pour la suite de la peinture et d'être voilà d'être un peu plus confort donc ça reste très fragile donc il faut faire attention je l'applique gentiment et comme ça on est plus à l'aise pour la peinture. Donc maintenant que ma maquette est bien sèche avec ma première couleur de base je vais reprendre la couleur de base qui me reste je viens ajouter un petit peu de blanc pour faire un premier éclairci. Donc là pour le coup on remet ça dans l'aérographe mais j'ai nettoyé l'aérographe et je suis passé donc j'ai changé l'aiguille donc là ça va être dans le détail un peu plus fin donc je suis avec une aiguille de 0,2 donc là c'est parti je viens commencer à éclaircir les zones qui me semblent nécessaires en étant très très fin bien dilué donc là c'est plus un travail de précision et on vient commencer donc le premier éclairci. Merci. Merci. Donc là en général une fois que j'ai fait un premier passage je vais refaire un deuxième tour l'histoire de voir si ben voilà la contraste est assez poussée tout en restant avec la même couleur pour le moment c'est un premier éclairci mais du moins voilà c'est juste un petit tour de plus histoire de voir s'il faut pas pousser un peu plus si ça me va donc voilà tout a été traité les panneaux les plaques même au niveau des poses pieds et donc voilà. Donc maintenant on vient repousser un éclairci donc beaucoup plus fin donc je vais ajouter un petit peu de blanc cette fois-ci directement dans mon aérographe et on va venir vraiment traiter le dernier éclairci en réduisant les zones donc vraiment pousser une dernière fois les zones d'éclairci. Donc là pareil rebelote mais il faut être encore plus fin donc c'est vraiment le milieu de toutes les zones qu'on a fait. Et donc voilà petit à petit on vient repasser au même endroit on traite les zones un peu plus haut un peu plus bas pour avoir un rendu un peu plus un peu plus poussé. mais pour les roues pareil on les néglige pas deuxième éclairci aussi au milieu. Donc voilà les gars la maquette donc là maintenant on va bien laisser sécher donc la première abord les gens quand ils vont regarder ils vont dire waouh mais laisse tomber c'est super clair et en fait si vous suivez bien les étapes et les suites de la vidéo vous allez comprendre pourquoi c'est poussé comme ça vous allez comprendre par la suite quand je vais commencer la vie etc pourquoi j'ai poussé les contrastes comme ça et comment je vais faire en gros pour les corriger donc ça c'est volontaire de ma part c'est parce qu'avec l'expérience voilà je sais que selon les vernis qu'on va utiliser etc et vous allez comprendre par la suite donc pas de panique c'est fait exprès vous allez voir par la suite donc maintenant on va peindre les roues donc les roues j'ai utilisé de chez aka les peintures pour figurines du dark shad donc c'est un noir très très mat soit légèrement cassé qui est plutôt pas mal au final pour peindre ce genre de truc car c'est c'est quand même assez dilué ça s'applique pas trop mal mais il faut mettre plusieurs couches donc je me suis dit allez hop on va on va prendre ce noir là donc sur la palette humide et c'est parti donc j'ai quand même ajouté un petit peu d'eau pour diluer encore un peu plus la peinture pour épouser beaucoup plus facilement le tour des jantes comme ça ça s'applique tout seul ça fait comme un jus mais donc voilà donc petit à petit on s'approche on cale bien les poils du pinceau avec un pinceau assez fin et ça va tout seul pour les roues et j'aimais je mets en général deux couches une fois que c'est sec et comme ça c'est impeccable donc pour les roues tout est traité comme ça donc maintenant je vais peindre des assises donc pour les assises je vais utiliser donc de l'us army 322 et gligli de la série panzer ice de chez valero et un kaki gris donc là je vais sur la palette humide et je viens commencer donc à ajouter un peu de kakiri à ma couleur à ma couleur donc là le but c'est de se rapprocher forcément un peu plus des photos après je vais diluer avec de l'eau sachant que ça me permet de d'avoir la contraste pas trop foncé pas trop clair il faut compter donc les jus qui vont venir par dessus et donc c'est très important de de trouver le bon compromis ni trop foncé ni trop clair pour que une fois qu'il y ait les jus qui passent qu'on arrive pratiquement à une couleur la couleur réelle c'est parti donc là j'applique ça au pinceau donc maintenant c'est bien dilué donc là c'est un petit travail de précision faut prendre son temps et on vient peindre tout parce que bon il ya le châssis des assises donc faut pas mettre de peinture donc c'est un petit travail de peinture au pinceau mais c'est assez agréable ça fait travailler de ce pinceau donc maintenant je vais venir peindre les sangles et ceintures de sécurité donc pour ça j'ai opté pour de l'olive drape egg light de chez amomigues et donc maintenant je vais vous expliquer comment j'ai peint donc la plupart du moteur et les détails donc là c'est un exemple donc je suis parti sur un noir donc pour le radiateur et tout ce qui va être joint joint tout ça donc toujours le même noir et donc j'ai fait après un brossage à sec en mélangeant donc du noir et du de l'us army et pour les colliers j'utilise régulièrement et bien souvent c'est une couleur que j'apprécie donc c'est de l'acier graissé de chez prince auguste que je passe au soit au cure-dent ou au pinceau et après je viens repasser le noir au milieu à ras pour voilà comme ça pour vraiment que ça épouse les colliers que ça soit plus précis donc voilà les gars le moteur donc fini d'être peint et assemblé donc là juste pour lui donner un petit peu plus de relief et d'usure on va venir passer un petit jus à l'huile par dessus donc pour les jus à l'huile je viens faire deux passages donc un petit premier passage avec de la terre d'ombre naturel et après je vais venir renforcer quelques creux avec de la terre d'ombre brûlée diluée avec du white spirit c'est important de bien rincer son pinceau dans du white spirit propre pour enlever les surplus d'huile notamment là aux extérieurs pour vraiment pousser la contraste au milieu de l'huile donc là on arrive à l'étape cruciale le vernis donc je vais utiliser un vernis mat alors nombreux vont me dire mais pourquoi il prend un vernis mat les jus ça glisse moins bien etc etc et non justement si j'ai pris et j'ai choisi en fait ce vernis là c'est parce que je veux pas que mon la vie et mes jus soient localisés très très localisés je veux qu'il ya un petit effet de dégrader et des stompes pour pouvoir contraster un petit peu ma couleur de base donc j'ai passé le vernis partout j'ai posé les décales et j'ai remis une couche de vernis mat donc là c'est là où vous allez comprendre en regardant et quand on va attaquer donc les jus et les lavis pourquoi je suis resté sur du mat donc un petit récap rapidement sur la maquette donc j'ai assemblé donc le châssis etc etc donc poser des cales vernis etc etc donc j'ai juste un pas eu un petit souci donc j'ai réussi à m'en sortir je vais vous montrer rapidement car quand j'ai voulu passer le châssis c'était compliqué donc là il ya des petits supports moteur en fait que j'ai dû décoller car sinon les optiques du radiateur passait pas donc j'ai décollé et en fait après j'ai réussi à le faire passer bon difficilement mais c'est passé donc voilà j'ai retiré la la bande cache et donc là on va pouvoir attaquer ce qui est intéressant donc la mise en condition du véhicule le vieillissement etc etc donc là on va attaquer les jus donc pour ça j'utilise du white spirit de de chez ak et je vais attaquer donc les huiles donc je vais faire ça en deux phases donc il y aura en premier cas de je mette de la terre d'ombre naturel donc il y aura un premier passage où je vais commencer à faire ressortir la terre d'ombre naturel et ensuite un deuxième passage avec de la terre d'ombre brûlée qui sera localisé un peu plus vers le bas et à certains endroits pour pousser un peu plus les contrastes et les profondeurs donc là c'est un boulot de bas de patience et donc voilà à force de faire plusieurs passages on va obtenir donc cet effet de dégrader et donc voilà ça va varier les ombres de la maquette donc là c'est parti donc je viens commencer donc à traiter donc les assises et comme je vous disais vous voyez tout de suite on arrive à une couleur donc est un peu plus foncée donc une couleur que je recherchais un peu plus voilà donc on vient traiter toutes les zones donc s'il faut on peut rajouter pour pousser un peu plus la contraste soit faire un deuxième passage de la vie ou épaissir un petit peu plus sont la vie pour pour faire ressortir les zones les plus profondes donc moi en l'occurrence c'est ce que je vais faire donc je vais pas vous montrer ça parce que ça mettrait plus une heure ou deux mais voilà donc là c'est là où je voulais vous montrer en fait vous allez comprendre voyez quand je vais le mettre comme ça donc ça localise mais en même temps bah vu que c'est du mat et ben ça boit beaucoup plus donc c'est pas grave je viens quand même le rincer avec du white spirit propre et le repousser donc je viens quand même pousser donc mes jus mais cela n'empêche que ça on a quand même toujours cette contraste si j'aurais fait ça avec du brillant forcément ça aurait été beaucoup plus propre et bien localisé mais avec une maquette qui est un éclaircit qui est poussé comme ça vous allez voir le rendu final on va revenir à une couleur ça va unifier les contrastes de la maquette et on va obtenir bah pratiquement enfin pour moi à mon sens un résultat parfait au niveau de la couleur donc c'est assez dit pas difficile à comprendre à expliquer donc voilà donc sur une petite maquette comme ça 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 passe après c'est sûr que soit un avion ou sur une grosse grosse maquette genre comme un blindé je serai pas parti là dessus mais là c'est vraiment le but recherché c'est de de foncer un peu les contrastes en profitant avec mes jus tout en nettoyant quand même un maximum les zones les zones où ça s'estompe un petit peu sur le côté donc là c'est vraiment un premier passage et après on nettoie on laisse juste les arrêtes et ça me donne cette petite effet dégradé directement donc ça localise beaucoup moins sur du mat ça c'est sûr mais voilà ça c'est quelque chose que avec le temps et l'expérience on arrive à un petit peu à prendre en compte et pour avoir cet effet un petit peu de patines de vieillissement de la couleur du véhicule donc on continue bas nos petits jus ont toujours avec de la terre d'ombre naturel on faut vraiment tout traiter rivé etc etc et surtout bas bien nettoyer à chaque fois quitte à refaire un deuxième passage avec avec cette huile donc la terre d'ombre naturel et on vient essuyer un c'est son pinceau dans du white l'essuyer sur du sopalin et on vient ramasser l'excédent le plus près possible donc voyez malgré que ça soit du mat on arrive quand même à retirer mais ça nous laisse cette petite effet recherché un petit coup de nettoyage comme d'habitude on vient pousser nos jus on vient nous Donc maintenant je vais venir renforcer avec cette fois-ci de la terre d'ombre brûlée, donc quelques parties, les joints les plus creux et quelques rivets par-ci, par-là, pour donner encore plus de contraste. Donc là voilà les gars, une fois la maquette entièrement traitée au niveau des jus, donc renforcement à quelques endroits un peu plus profonds, et donc voilà, il restera peut-être encore un petit peu à traiter des zones, on peut toujours repasser avec différents lavis en terre d'ombre brûlée. Le châssis n'est pas totalement traité en fait, sous les roues tout ça, mais ça en général j'y vais bien diluer, j'y vais franco directement au pinceau, mais voilà, sinon on va dire tout ce qui va être rivé, les contours des optiques, tout ça, pour moi, là ça me suffit, et après peut-être qu'on peut y revenir. Le tableau de bord pareil, j'ai repassé un terre d'ombre brûlée à certains endroits pour diversifier un peu les profondeurs et les ombres. ... Donc là maintenant on va commencer à faire les éraillures et les ch'tards, donc pour ça, une couleur que j'apprécie beaucoup, donc c'est le 70 826 de chez Valero, le German Camo Brand, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup, alors je n'utilise pas que cette couleur-là, selon le véhicule, mais voilà, là en l'occurrence pour ce modèle-là, je vais utiliser cette couleur. Donc là, c'est très simple, on peut utiliser différents outils, tels qu'un pinceau pour être un peu plus fin avec une pointe très très fin, on peut aussi utiliser un cure-dent, Donc voilà, avec un petit cure-dent, on peut le tremper pour faire des rayures, et un morceau d'éponge, donc là, un petit morceau d'éponge que j'ai récupéré, que j'ai récupéré, donc ça, je vais venir le prendre avec une petite pince, comme ça, je vais venir le serrer directement dessus, donc là, on ne se prend pas la tête, je viens directement le tremper sans le diluer, donc j'ai mis quand même ça sur ma palette humide, on vient l'imbiber, la palette humide, on la dégage, un morceau de sopalin, on va enlever le surplus, jusqu'à temps qu'on est, voilà, quelque chose de pas trop abusé au niveau quantité de pigments, et on va venir commencer, donc, à traiter la maquette, donc là, c'est pareil, quand on vient traiter la maquette, on essaye de faire quelque chose de cohérent, donc on fait passer à n'importe où, n'importe comment, voilà, on va dire, les extrémités, des arrêtes, quelques endroits, donc là, au l'occurrence, c'est vrai que le véhicule, je l'abuse un petit peu, mais, voilà, c'est l'effet que je lui donnais, je ne veux pas que ce soit quelque chose de sortie d'usine, je veux quand même que ce soit un véhicule qui est pas mal roulé, donc, voilà, notamment au niveau du marche-pied, et les petites arrêtes, on vient faire des petits morceaux de tapotage, comme du chipping, et donc, voilà, on vient traiter toute la maquette comme ça, on y va légèrement, plus ou moins aléatoire, et donc, toute la maquette vient être traitée comme ça, enfin, presque tout, au niveau des reposes-pieds, par exemple, voilà, ici, là, on voit, au niveau du bas de... voilà, c'est plus abîmé que le reste, donc, voilà, tranquillement, vous pouvez utiliser aussi le pinceau, il vaut mieux faire plusieurs passages à l'arrière et y aller progressivement qu'en faire trop d'un coup, et après, que ça soit un peu trop abusé. Donc, ça, c'est vraiment la première étape par quoi je commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, voilà, les gars, donc, la première partie des érayures terminée, donc, on commence, la maquette commence à prendre forme. Donc, là, je vais revenir sur les huiles, on va faire quelques petites notes qui seraient plus ou moins oxydées, où l'eau aurait stagné au niveau de certains chetards, ça va donner un petit peu d'éclaircie à tout ça, et ça va encore, bah, forcément, ajouter un petit peu de vieillissement et un peu de piment dans la maquette. Donc, voilà la couleur que je vais utiliser, de l'orange ocre, donc, toujours à l'huile, et on va venir ajouter quelques petites notes. Donc, là, c'est parti. Donc, je l'ai quand même déjà dilué un petit peu au White Spirit, mais même si, voilà, c'est pas trop, trop dilué, c'est pas grave, parce que, là, je rince le pinceau au White, je les sors, et je reviens les positionner et les travailler, pour que c'est un effet, bah, très, très léger, assez transparent, et comme ça, ça me permet, bah, de les modeler un petit peu où je veux, pour ajouter un peu de piment, comme je dis souvent dans notre vieillissement. Merci. 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 Ok, les gars. Donc, là, j'ai terminé, j'ai passé mes petites huiles un peu là où bon, me semblait. Et donc, maintenant, on va continuer à faire quelques petites érayures, mais cette fois-ci, différemment. Donc, avant de continuer, je voulais faire un petit point. Donc, il y a une roue que j'ai collée, donc la roue de secours arrière, et je voulais vous montrer, donc, voilà la différence entre ce qui a été fait en couleur de base, donc, au début, où je vous disais, regardez, c'est très clair et tout ça, et le reste. Donc, vous voyez l'intérieur de la roue, quand on regarde tout le reste de la maquette, et bien, ça n'a plus rien à voir. Tout simplement parce que, bah, avec le vernis mat, ça s'estompe, ça localise un petit peu moins. Et bien, voilà, tout simplement le résultat que je prends en compte. On voit nettement la différence entre l'intérieur de la roue et tout le reste qui a été fait avec les jus. Maintenant, avec une mine de crayons, de critérium, on va venir faire, donc, quelques petites erreurs, notamment, regardez, sur les pelles, par exemple, on peut s'amuser à déposer du graphite dessus. Faire des petites rayures, etc., etc. L'usure de la pelle, faire des frottements sur le champ de la mine. Donc, voilà, et là, je vais traiter quelques petites parties, donc, aussi bien sur la pelle, sur les aciers, comme à certains endroits du châssis, de la caisse, etc., etc. Donc, voilà le principe, donc, j'ai continué, comme ça, un petit peu partout, à des endroits, un petit peu, un petit peu au bon, me semble, et aussi à l'intérieur de la caisse, l'intérieur de la caisse, quelques arêtes, enfin, voilà, vous avez largement compris l'essentiel de petites érayures avec la poudre de graphite, du moins la mine de critérium, par exemple, ou autre. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je réalise pour faire le bois, l'effet bois, notamment sur les crosses de fusil, manches de pelle, donc, rien de compliqué, mais c'est une petite méthode, je trouve, qui fonctionne pas trop mal et qui donne un bon rendu. Je viens tout simplement, en fait, badigeonner d'huile, sans le diluer, donc, je prends directement en ouvrant le petit pot d'huile. Donc, là, c'est de la terre d'ombre brûlée, je crois. Et, donc, voilà, je viens le badigeonner, donc, il faut mettre assez épais, pas trop trop non plus, mais il faut bien le recouvrir, et après, on va venir lui donner des formes avec un petit cure-dent, très finement, on va venir faire des petites rayures dessus pour donner un petit effet de profondeur. Maintenant, on va venir traiter la mitrailleuse, donc, pour ça, je vais utiliser du gunmetal de chez MIG, qui est, je trouve ça vraiment très, très bien pour les armes. On peut aussi le faire au crayon, à la mine, comme on a fait pour les rayures. Mais, là, je préfère, j'aime beaucoup, en fait, le faire avec, là, c'est de la poudre de graphite aussi, le gunmetal. Donc, là, attention quand vous pratiquez ça, parce que ça, c'est vraiment l'horreur. Si vous en mettez partout, il faut faire très, très attention. Donc, là, ce que je fais, je m'embête pas trop. Si vous avez des petites, soit comme des petits bouts de bois en mousse, c'est très bien aussi. Là, moi, je m'embête pas trop. Je prends un morceau de sopalin que je plie en plusieurs fois, l'histoire d'avoir quelque chose de plat, en fait. Et donc, là, je viens, tout simplement, frotter gentiment, à plat. On vient frotter sans appuyer, puis voilà, ça donne un bon petit rendu. Donc, petite parenthèse, en fait, Emilien, de la chronique du blindé, qui m'a fait remarquer sur une des photos. Et effectivement, j'ai monté le calibre 50 à l'envers. Donc, ça va que c'est pas collé. J'ai juste à le déclipser et le retourner. Mais en tout cas, merci pour ce petit détail, parce que, bon, ces petites choses, des fois, on fait pas forcément attention, mais rien de grave, heureusement que c'est pas collé. Il y a juste à le retourner, le déclipse et le retourner. Donc, voilà le rendu. Et pour finir, je vais impliquer des pigments à sec. Donc, pareil, de la gamme de chez MIG, Syrian Ground. Donc, la couleur, je trouve ça pas mal. Donc, comme ça, je vais pouvoir traiter un petit peu le bas du châssis et les roues. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je viens mettre vers le bas, avec un pinceau humidifié de fixateur de pigments. Et donc, j'attends qu'il commence à tirer pour pas que ça soit trop, trop humide. Et après, je vais appliquer mes pigments à sec dessus. Donc, ça les maintient suffisamment et ça évite que ça soit trop trempé. Donc, voilà. Et puis, après, je viens refaire un petit brossage à sec avec un pinceau propre pour atténuer tout ça. Donc là, le but recherché, c'est pas non plus d'abuser le véhicule en pigments, mais juste les bas de caisse. Et donc, voilà. Par contre, en l'occurrence, pour les roues, là, oui, je mets du fixateur de pigments. Mais un peu plus, j'attends pas trop pour remplir les creux des pneus que ça tienne un peu mieux. Et donc, voilà. Bon, après, à la fin, vous pouvez très bien passer un coup d'aérographe avec du fixateur de pigments. Un petit coup, ça change pas, ça atténue pas la peinture ou quoi que ce soit. Ça se fait très très bien aussi. Voilà. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça va pouvoir un petit peu vous aider. Moi, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de partager, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires et autres. On est une très très bonne petite communauté, un petit milieu en plus. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce, un petit commentaire. C'est toujours agréable. Et surtout, vous partagez, car c'est fait aussi pour partager. Si vous avez d'autres astuces, d'autres techniques, etc., etc., n'hésitez pas à partager tout ça. C'est très important pour les débutants et aussi pour les intermédiaires. Et puis, bon, il y a aussi les pros, les méga pros, etc., etc. N'hésitez pas à aller voir aussi mon Instagram, Facebook. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars. Merci, merci. Ciao, ciao. Ciao.